Justin Trudeau entame un voyage de 4 jours en Europe, première étape au Parlement européen de Strasbourg. Il s'est exprimé devant les députés au lendemain de l'adoption du traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Un traité qu'il trouve progressiste. Le récit de Mevalo. Comme à son habitude, Justin Trudeau est souriant. Et le Premier ministre canadien a des raisons de se réjouir. Le Parlement européen a adopté mercredi le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada à une large majorité et après sept ans d'après-négociations. Le Canada sait qu'une voie européenne efficace sur la scène mondiale n'est pas seulement préférable, mais aussi essentielle. L'Europe est le plus grand contributeur en matière de développement et d'aide humanitaire. Et ensemble, les États membres constituent l'une des économies les plus puissantes du monde. Une façon peut-être d'apaiser la colère des détracteurs du CETA. Les journalistes jouent les troubles faites. Beaucoup craignent que cet accord donne de plus en plus d'importance aux multinationales qui finissent par gouverner le monde au détriment des États. Alors, en signant un tel accord, est-ce que vous ne vous tirez pas une balle dans le pied ? Quand on est arrivé au pouvoir il y a 15 mois, on a constaté que cet accord sur lequel bien des gens ont travaillé depuis des années était en réel péril, justement à cause de cette préoccupation que vous avez amenée. C'est pour ça que nous avons travaillé très fort avec l'Union européenne dans les mois qui ont suivi pour avoir une nouvelle façon de défendre les gouvernements dans leur capacité de légiférer pour protéger leurs citoyens, pour protéger l'environnement. Avec la mise en place du CETA, les échanges entre l'Union européenne et le Canada devraient augmenter de 25 %, le PIB européen lui de 0,1% seulement.